La démarche qualité dans les établissements de santé C'est quoi la qualité ? Selon l'Organisation internationale de normalisation, ISO, la qualité c'est l'ensemble des propriétés et caractéristiques d'un produit, processus ou service qui lui confère son aptitude à satisfaire des besoins exprimés ou implicites. La qualité c'est satisfaire les exigences, implicites et explicites, du client. Être conforme aux exigences spécifiées. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, la qualité est une démarche qui doit permettre de garantir à chaque patient la combinaison d'actes diagnostiques et thérapeutiques qui lui assurera le meilleur résultat en termes de santé, conformément à l'état actuel de la science médicale, au meilleur coût pour un même résultat, au moindre risque iatrogène et pour sa plus grande satisfaction en termes de procédures, de résultats et de contacts humains à l'intérieur du système de soins. Selon l'Institut de médecine des États-Unis, IOM, la qualité est la capacité des services de santé destinés aux individus et aux populations d'augmenter la probabilité d'atteindre les résultats de santé souhaités, en conformité avec les connaissances professionnelles du moment. Définition de la qualité de soins La qualité de soins, c'est la concordance entre d'une part l'ensemble des caractéristiques du service, ce qui est, et d'autre part, un ensemble de valeurs considérées de niveau optimal que l'on attend d'un soin ou d'un service pour satisfaire un besoin défini, ce qui devrait être. Notion d'amélioration permanente Est l'un des principes de base de la qualité et la prévention et l'amélioration permanente. Cela signifie que la qualité est un projet sans fin dont le but est de Prendre en compte les dysfonctionnements le plus en amont possible 1. La qualité peut être représentée par un cycle d'action corrective et préventive, appelé « roue de demain » 2. Ce cycle, représenté dans la roue de demain, est nommé modèle PDCA, afin de désigner les quatre temps suivants Planifier Réaliser Vérifier Analyser Agir Améliorer Demain dit, commençons par « améliorer ce que nous savons faire, mais pas encore assez bien. Ensuite, nous innoverons. Mais pas l'inverse. » Qu'est-ce que la gestion ? On peut définir la gestion comme l'intégration efficace de « la planification, de l'organisation, de la direction et de contrôle des ressources humaines, financières et matérielles pour atteindre des objectifs précis. » La gestion de la qualité, c'est l'ensemble des activités de planification, d'organisation, de direction et de contrôle visant à réaliser un niveau souhaitable de qualité. Definition du processus Un processus est une séquence d'actions interliées et interdépendantes qui convertissent les intrants, inputs, des fournisseurs en extrants, outputs, pour les clients. Le processus de gestion de la qualité des soins-services, c'est une démarche globale de gestion de la qualité des soins et des services rendus à la clientèle, c'est un ensemble d'étapes à mettre en œuvre qui convergent vers la qualité de soins. Les dimensions de la qualité des soins sont Appréciation de la qualité telle qu'elle est perçue par divers acteurs, à savoir, le client, le prestataire, l'administration et gestion. Et la communauté Le client, c'est un individu, une communauté ou une organisation qui utilise des produits ou des services que vous produisez. Dans l'approche de l'amélioration de la qualité, le client est le centre de tout, on existe parce que les clients ont des besoins que l'on peut satisfaire. Il y a trois types de clients. 1. Les clients externes Les clients externes sont des individus ou des groupes qui se trouvent en dehors de votre organisation mais qui reçoivent directement vos produits et vos services. 2. Les clients internes sont des individus qui trouvent dans l'organisation et qui utilisent vos produits et vos services, médecins, sages-femmes. 3. Les partenaires Ils sont les individus ou des groupes qui, même s'ils n'utilisent pas directement vos produits ou vos services, sont partenaires à la qualité de ce que vous faites. Les partenaires peuvent être des responsables politiques, des organisations internationales, la famille de vos patients. Ils sont également considérés comme les clients car ils attendent un résultat de vos services. Différence entre le processus et système Système, c'est un ensemble d'organisations de personnes, de matériel ou de procédures associées à une fonction ou à un résultat particulier. Le système est habituellement constitué d'intrants, de processus et des extrants en résultat. Processus, c'est une série d'actions liées entre elles qui convertissent les intrants des fournisseurs en extrants pour les clients. Chaque processus a des fournisseurs, des intrants des extrants et des clients. Pourquoi la qualité est-elle importante ? La qualité est très importante pour plusieurs raisons qui sont 1. Raison réglementaire 2. Raisons économiques performance Dans un contexte de limitation des ressources dédiées à la santé, la démarche qualité nous aide à limiter les dépenses inutiles. 3. Raisons sociopolitiques Les mentalités ont évolué Les patients sont beaucoup plus exigeants et plus soucieux de la qualité des soins que par le passé, plus critiques, plus conscients de leurs droits, plus avertis. 4. Moins une amélioration de la satisfaction et de la fidélisation des clients Un client satisfait égale 7 clients potentiels Un client mécontent égale 27 clients perdus 5. Être reconnu et améliorer son image 6. Standardiser le mode de fonctionnement de l'organisme La différence entre les intrants et les extrants Les intrants, les intrants, les intrants désignent les ressources nécessaires pour mener à bien une activité une tâche. Les extrants, sont des résultats souhaités lorsque les activités sont réalisées dans les normes. La différence entre le référentiel et la norme 1. Un référentiel est un document qui fournit un ensemble structuré de recommandations ou de bonnes pratiques utilisées. 2. Une norme est un document de référence sur un sujet donné qui fournit des exigences, des règles ou des lignes directrices ou, décrivant des caractéristiques d'un objet ou d'une manière d'opérer, publiées par un organisme de normalisation officiellement agréé. Types de normes On distingue plusieurs types des normes, telles que 1. Les normes fondamentales, elles donnent les règles en matière de terminologie, sigle, symbole, métrologie, ISO 31, grandeur et unité. 2. Les normes de spécification, elles indiquent les caractéristiques, les seuils de performance d'un produit ou d'un service. 3. Les normes d'analyse et d'essai, elles indiquent les méthodes et moyens pour la réalisation d'un essai sur un produit. 4. Les normes d'organisation, elles décrivent les fonctions et les relations organisationnelles à l'intérieur d'une entité. Des méthodes de référence existent pour des métiers très précis, mais pour faciliter la mise en accord de toutes les parties impliquées, la norme ISO 9001 s'impose progressivement dans les hôpitaux. Près de 27 000 certificats sont aujourd'hui actifs dans des établissements de santé du monde entier. C'est quoi la certification ? La certification qualité est une assurance écrite, sous la forme d'un certificat, donné par une tierce partie indépendante, organisme certificateur, qu'un produit, service ou système respecte une norme de qualité officiellement reconnue. C'est quoi l'accréditation ? 1. L'accréditation est une reconnaissance par un organisme tiers de la compétence d'un organisme dans un domaine donné. 2. Elle s'appuie sur un référentiel normatif définissant des exigences en termes de compétences techniques et de mise en œuvre d'un système de management de la qualité. Les principes de la qualité Les 7 principes de management de la qualité Toute démarche qualité est basée sur des principes de management qui servent de cadre pour favoriser l'amélioration des performances. Principe 1. Orientation client Principe 2. Leadership Principe 3. Implication du personnel Principe 4. Approche processus Principe 5. Amélioration continue Principe 6. Prise de décision fondée sur des preuves Principe 7. Management des relations avec les parties intéressées Principe 1. Orientation client Les organismes dépendent de leurs clients, il convient donc de Comprendre leurs besoins et leurs attentes Satisfaire leurs exigences Aller au-delà de leurs attentes Être orienté client, c'est placer ce dernier au centre des préoccupations de l'organisme. Principe 2. Leadership 1. La capacité d'orienter et de mobiliser durablement un groupe d'individus vers l'accomplissement de but précis Robbins et Judge, 2006, P412 2. Le dirigeant doit Établir la finalité et les orientations de l'organisme Créer et maintenir un environnement interne dans lequel les personnes peuvent pleinement s'impliquer dans la réalisation des objectifs de l'organisme Principe 3. Implication du personnel 1. Le personnel de l'organisme représente sa ressource la plus importante, son savoir-faire et son image vis-à-vis des parties intéressées 2. Une totale implication de leur part permet d'utiliser leurs aptitudes au profit de l'organisme Il faut qu'ils soient engagés, motivés et concernés par la démarche qualité La communication, descendante, politique, objectif arrêté par la direction Ascendante, elle permet au personnel d'exprimer leurs attentes, besoins et aspirations ainsi que de remonter des informations concernant le fonctionnement de leurs activités Transversale, elle favorise les contacts inter-services intercollègues La responsabilisation Le personnel doit, Petit Carré Noir comprend son rôle et ses responsabilités Petit Carré Noir évalue sa performance par rapport aux objectifs définis Petit Carré Noir accroît ses compétences et son savoir-faire par l'expérience et ou la formation Petit Carré Noir devient un maillon dans la chaîne de l'amélioration continue de l'organisme Principe 4. Approche Processus Un processus est un ensemble d'activités corrélées et interactives qui transforment des éléments d'entrée en éléments de sortie L'approche processus, c'est un mécanisme qui permet de rendre la structure hiérarchique au service d'un processus et surtout au service de leurs clients communs au travers ce processus Approche Processus égale une organisation maîtrisée Principe 5. Amélioration continue 1. C'est un mécanisme qui assure l'évolution permanente de l'organisme 2. L'organisme doit constamment chercher à s'améliorer, que ce soit dans l'amélioration de la satisfaction client, l'amélioration des performances des processus NB. Ne pas s'améliorer revient à régresser Principe 6. Prise de décision fondée sur des preuves 1. Les décisions fondées sur l'analyse et l'évaluation de données et d'informations sont davantage susceptibles de produire les résultats escomptés 2. Analyser les données et les informations de façon factuelle, c'est-à-dire en se basant sur des preuves, des enregistrements, des suppositions ou des interprétations 3. La mise en œuvre de ce principe permet de 3. Prendre des décisions avec la complétude des données et des informations nécessaires 4. Rendre les données accessibles à ceux qui en ont besoin Principe 7. Management des relations avec les parties intéressées Les relations sont le miroir dans lequel on se découvre soi-même, Jiddu Krishnamurti Les parties intéressées englobent tous les acteurs qui influencent ou sont influencées par les activités de l'organisme Elles comprennent notamment les fournisseurs, les organes de gestion, la réglementation, la société civile C'est en communiquant avec les parties intéressées et en tenant compte de leurs exigences que l'organisme saura améliorer ses performances Processus d'amélioration de la qualité Quels sont les enjeux de la qualité en santé ? Enjeux pour le client La démarche qualité implique une plus grande responsabilité du bénéficiaire des soins et des services de santé Assurance de qualité Schéma du cycle de l'assurance de qualité 1. Étape, planifier 2. Fixer les normes 3. Communiquer les normes 4. Suivre 5. Identifier le problème 6ème étape, définir le problème Étape 7. Identifier qui travaillera au problème Étape 8. Analyser et étudier le problème Étape 9. Choisir et concevoir la solution Étape 10. Appliquer la solution 1. La planification Cette étape consiste à Formuler une vision et une stratégie pour les activités d'assurance qualité Élaborer un plan d'action 2. Répartir les activités 3. Décider par où commencer 4. Décider sur les types d'activités qui seront entrepris 5. Déterminer qui sera responsable 6. Allouer les ressources 2. La fixation des normes Qu'est-ce qu'une norme ? Une norme où référence ou standard est l'ensemble des règles à respecter dans l'organisation des services et l'octroi des soins Qu'est-ce qu'une norme ? 1. Un énonce général de ce qui devrait être 2. Un niveau de performance auquel on est en droit de s'attendre 3. Une norme s'opérationnalise par un ensemble d'indicateurs de la qualité L'indicateur C'est un indice explicite et mesurable, ou du moins observable, reconnu comme pertinent pour la mesure de la qualité Il sert à observer une situation réelle en vue de porter un jugement de valeur par rapport à la situation souhaitée Standard 1. C'est une spécification quantitative précisant le degré de qualité attendu d'un soin 2. Seuil de performance attendu pour un indicateur ou un groupe d'indicateurs 3. Communication des normes La communication des normes consiste à partager avec le personnel censé les appliquer afin qu'il se les approprie et à recueillir une rétro-information quant à leur applicabilité à la suite de leur application Le monitoring Le monitoring est la collecte et l'analyse périodique de données sur des indicateurs choisis permettant aux responsables de déterminer si les activités principales sont exécutées telles que prévues, selon les normes établies, et ont les effets souhaités sur la population 4. Suivis et application des normes, appelées aussi monitoring de la qualité, il permet d'apprécier le degré d'adhésion et de respect des normes Le but du monitoring 1. Vérifier que l'impact désiré a eu lieu 2. Identifier les problèmes 3. S'assurer que les améliorations sont toujours en œuvre 4. Et merci pour votre attention 5. Sous-titrage Société Radio-Canada 6. Sous-titrage Société Radio-Canada